Hey salut tout le monde c'est Strax, bienvenue dans ce 19e épisode de la campagne Let's Play Factorio en mode vanilla. Durant cet épisode, je pense qu'on va avoir enfin nos premiers robots, parce que pour rappel, pour faire des robots, on a besoin de châssis de robots volants et de circuits électroniques, et on a désormais tout ce qu'il faut pour créer les châssis de robots volants, à savoir comment étaient les batteries et les éléments de moteur électrique, et on a ça désormais dans notre bus. Sans plus attendre, on va commencer la création de nos premiers robots, pour bien nous faciliter la vie. Alors j'ai des machines d'assemblage rapide, que je vais placer ici, qui vont créer les châssis de robots volants. Donc on a besoin de 3 circuits électroniques, 2 batteries, une plaque d'acier, et un élément de moteur électrique. Sachant que chaque châssis prend 20 secondes à faire, il ne va pas y avoir vraiment de... Je ne vais pas en créer des tonnes, donc il ne va pas y avoir vraiment de goulot d'étranglement au niveau des ressources. Alors, comment on va faire ça ? Eh ben, on va... On va créer... Un setup un peu comme celui-là. Où on aura deux lignes qui seront mélangées. C'est-à-dire... On va avoir... Ici, les circuits électroniques et les éléments de moteur électrique. Et ici, les batteries et les plaques d'acier. Et... Je vais faire partir... Je ne vais pas ramener ça dans le bus. Je vais le faire aller dans l'autre sens, et les robots, je les construirai à la suite, ici. Je n'ai plus de conveyor souterrain. Je n'ai plus beaucoup de bras bleus non plus. Et les bras rouges, je n'en ai plus que 4. Une fois qu'on a les robots, dans ce jeu, c'est quand même une étape assez importante, parce que tout va être beaucoup plus facile. Par exemple, pour construire la ligne de train, les robots aident énormément à ça. Alors, je me trompe, parce que ce que je veux faire, ça va être... Un mélange. Ok, pour la productivité minière... Je vais rechercher l'électronique avancée, qui va nous permettre de faire les processeurs par la suite. Un, un... Quelque chose comme ça... Et qu'on peut copier-coller, d'ailleurs, pour faire la deuxième ligne, qui va être par ici, par exemple. Et qui va venir... Ici. Ok. Donc, on a dit batterie, acier, circuit électronique, moteur électrique. Alors, on va commencer avec les moteurs électriques. Non, c'est pas comme ça. Ici. Ensuite... Euh... Ouh... Il est bas, mon acier. Ça fait un moment que je ne vais pas utiliser. Les batteries. Les circuits. Ok. Donc, ici, on va mettre les batteries. Alors, comment il se porte ce bus ? Ok. Ici. Ok. Ensuite, on va prendre l'acier. Et... Hi. Les circuits. Donnez. 4. On va mettre la radio. Je t'ai choisié un délication차� Prague. Que des résultats qui sont passé la nuit ou l'est. Ça va jouer des relevants provangersés. ok et on devrait avoir je pense qu'avec 4 ça devrait être suffisant et donc en attendant d'avoir nos premiers éléments châssis de robot volant on va créer un côté qui va être pour les robots de construction ici et ici on va faire des robots logistiques mais plus tard ce qui fait qu'il faut que je prévois d'amener des électroniques avancées ici là et comme ça ok donc il va te falloir des châssis de robot volant ah ah mon électricité est très faible power panique je vais aller régler ça après est-ce que c'est parce que j'ai plus de charbon j'ai plus de charbon et comme j'avais été prévoyant j'avais vu ici une ligne de charbon donc je vais aller mettre ça tout de suite je savais que tôt ou tard ça allait arriver je me suis déjà fait avoir pas mal de fois et le charbon c'est pas une ressource inépuisable aucune ressource d'ailleurs n'est inépuisable et alors où est-ce que ça en est ça d'accord donc ici plus rien plus rien plus rien plus rien ok donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une fusion ici le temps que tout ça se termine on voit parce que les machines marchent en fait beaucoup plus lentement quand il n'y a plus assez d'énergie et d'ailleurs quand on passe la souris au dessus on voit que l'électricité c'est du groupe c'est rouge mais ça devrait aller bientôt beaucoup mieux également comme vous pouvez le voir je voulais pas montrer parce que je l'ai fait hors caméra mais si jamais à un moment ou un autre j'ai pas assez d'énergie pour substanter mes besoins j'ai plusieurs chaudières ici et turbines à vapeur qui ne sont pas branchés mais qu'il suffit de raccorder avec un tuyau pour les mettre en route et donc on a le charbon qui arrive et voilà ça devrait repartir alors on va retourner à nos robots alors on va retourner à nos robots ici et d'ailleurs c'est pas la peine de faire aller cette ligne aussi loin quelque chose comme ça et il manque des circuits électroniques on est ici pour lui il faudra juste des circuits électroniques avancés on s'en occupera plus tard et on va mettre une sortie derrière le coffre on va limiter à une centaine de robots pour l'instant et tant que je suis ici je vais également construire des tourelles laser qui ont besoin pareil d'acier et de batterie et de circuits électroniques acier, batterie, circuits électroniques acier, batterie, circuits électroniques ici, métrolles laser acier, batterie, circuits électroniques je vais restreindre à deux ici ici et on va commencer à voir nos premières tourelles laser qu'est-ce que je pourrais également construire par ici il me semble que je faisais autre chose d'habitude ah oui les accumulateurs on peut d'ores et déjà en faire oui, de toute façon je vais en avoir besoin c'est la fin du jeu donc un peu de la consommation de ressources mais je vais pas les utiliser tout de suite donc on va faire des accumulateurs par exemple ici ah mais il me faut du fer il me faut du fer donc il faudrait que je fasse ici un mélange en fait fer et circuit électronique avancé je viendrai brancher ces deux là plus tard et on commence à voir nos premiers robots on en a déjà 18 ce qui est super je vais prendre ces 18 et je vais donc construire maintenant ce qui ok électronique avancée c'est bon euh qu'est-ce que je vais prendre maintenant euh popopop oh la vitesse de tir à l'étoile laser ok donc euh euh dans mon armure mon armure donc c'est une armure modulaire c'est-à-dire qu'en faisant un clic droit dessus je peux insérer euh des choses dedans y compris un robot port personnel un robot port personnel en fait c'est juste une station pour les robots pour qu'ils puissent se recharger ici on a des robots port euh normaux qui se mettent sur la carte et ici on a euh les robots port personnel donc qui demande pas mal de batterie et d'engrenage donc les engrenages je vais les crafter en profiter pour monter un peu mon bus de fer ok donc euh je vais en faire euh je vais en faire deux donc il me faut 80 engrenages euh 80 engrenages et là j'ai de quoi en faire 90 ok c'est parfait je fais tout euh il va me falloir également euh une vingtaine de circuits électroniques avancés et 90 batteries 93 batteries ok et une vingtaine de circuits électroniques avancés j'en ai 158 ok j'en avais d'avance et ce qui fait que maintenant je vais pouvoir créer dès que mes engrenages seront terminés mais on ne va pas je vais aussi créer des des lunettes de vision nocturne donc ça j'en ai besoin juste de d'une paire ce sera pour voir dans la nuit euh il va me falloir deux batteries comme ça donc un deux et je vais créer des panneaux solaires portatifs pour générer de l'énergie dans euh mon armure et euh du coup je vais prendre tout ce que j'ai en panneaux solaires parce qu'il faut 5 panneaux solaires et c'est ce qui prend vraiment le plus de temps à construire on prend 10 secondes chacun si je prends par exemple ici inventaire plein inventaire plein inventaire plein euh tac nettoyage hop euh ah j'ai beaucoup de pierre hum j'ai 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 le print hum hum euh il faudrait que je descende bon je ferai ça plus tard en attendant je peux prendre le reste des panneaux solaires alors est-ce que je peux construire mes deux robot boards non parce que j'ai utilisé quelque chose pour mais ouais d'accord il me manque des batteries les batteries les batteries alors pour en avoir les panneaux solaires hop une moitié ça devrait faire l'affaire euh ouais ça devrait faire l'affaire ça j'aurai de quoi créer à peu près 7 panneaux solaires portatifs je pense que ce sera suffisant donc plus de batteries euh toujours pas ah c'est de l'acier qui manque en fait d'accord et donc voilà je lance la construction de deux robot boards personnels j'ai mes deux batteries j'ai de quoi faire 7 panneaux solaires portatifs humm ça semble que je voudrais en mettre en fait tout le tour alors je vais commencer par placer ici mes robots ports ici euh mes batteries et ici ma vision nocturne et ensuite mes panneaux solaires portatifs vont tout le tour comme ça 1 2 3 4 5 6 7 8 9 donc il m'en faudrait deux de plus alors c'est de l'acier qui me manque 1 2 voilà et ça y est mes robots commencent déjà à travailler ils réparent tous les dégâts qu'il a pu y avoir dans ma base alors certes ils sont vraiment pas rapides pour l'instant euh ils arrivent pas à se recharger d'eux-mêmes parce que mon électricité elle est elle est complètement vide il faut que je mette plus de panneaux solaires pour pouvoir en générer un minimum même avec des panneaux solaires ce sera toujours très léger ok je vais continuer avec la vitesse de tir des toiles laser donc en fait quand il reste comme ça c'est qu'ils essayent de se recharger le robot port personnel c'est comme si c'était une source d'énergie qui émanait de vous donc là il y en a un qui a réussi à se recharger donc il est rentré s'ils y arrivent pas un clic droit et on les ramasse euh et ils sont automatiquement comme par magie rechargés si on les ramasse à la main je répare ma voiture merci beaucoup euh je prends du dégâts ici ah j'ai plus de balles va falloir que je vienne faire un petit tour euh ici parce que et pas l'idéal ok euh mes panneaux solaires portatifs ils sont terminés et voilà là on a une et donc chaque robot port comme ça peut euh gérer 10 robots et là j'en ai 19 bon bah je vais en prendre un de plus hein hop voilà donc là j'ai une vingtaine de robots le maximum alors maintenant il va falloir hum là à chaque fois que mes robots vont voir un blueprint une image fantôme ils vont essayer de la construire donc il faut que je fasse gaffe des fois j'ai mis des blueprints juste pour ils vont réparer ouais ça ça fait longtemps que c'est endommagé j'avais pas encore de mur là voilà par exemple ils ont créé ici euh c'est vrai qu'il y avait cette image euh pour la science rouge donc voilà des fois on reste avec euh avec des blueprints qui servaient juste de repères pas du tout pour les construire mais les robots ils s'en foutent ils construisent qu'est-ce qu'il va faire lui il va réparer ce poteau c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de dégâts dans cette base et donc je vais aller voir vite fait côté de mon cuivre et pareil pour la pour enlever les pour enlever les trucs c'est carrément plus facile avec des robots on prend juste un plan de déconstruction on marque ce qu'on veut enlever et voilà c'est pour ça que notamment j'ai laissé en fait tous ces murs là j'ai laissé tout euh comme étant marqué comme étant endommagé parce que je savais que dès que j'aurais des robots de toute façon ils s'occuperaient de faire tout le travail pour moi et regardez moi ça c'est super ils ah j'adore ces robots je les adore ça fait plaisir et donc l'idée pour les améliorer donc là voilà ils n'arrivent pas à se recharger donc hop je les ramasse donc l'idée pour les améliorer ça va être de rechercher de l'assurance violette et jaune ça ça va les ça va les permettre d'agir beaucoup plus rapidement de pouvoir transporter plus de choses euh ok venez par ici voilà euh est-ce que j'ai besoin encore de non j'ai pas besoin de ça euh ah si ah si faut pas que j'enlève ces murs oui euh parce que c'est comme ça d'accord bon pourquoi pas euh j'ai pris ma voiture ouais et donc mon cuivre bon allez ravitailler un moment qui se portait bien d'ailleurs quelque chose qui se porte extrêmement bien également c'est mon pétrole c'est étonnant ça se fait vraiment très peu attaquer hum ça doit pas générer beaucoup de pollution en fait ouais c'est ça c'est que oui ça génère presque pas de pollution en fait le fait de juste pomper et par chance il y a une forêt ici qui arrête la pollution de ma base donc euh ça fait que mon pétrole est très peu attaqué et ça c'est chouette on va mettre des balles ici on va mettre ici ouais donc là il y avait des murs également qui étaient pétés les murs les robots ils viennent de les de les remplacer euh là c'était la ligne de cuivre que j'avais abîmé avec mes tourelles lanceflam je savais pas que ça abîmerait les convoyeurs et du coup maintenant qu'on a en fait les robots euh je pense euh je pense en fait il y a encore de les deux types de sciences que sont les sciences violettes et les sciences euh jaune mais je pense que ce que je ferai la prochaine fois c'est que je vais commencer à m'intéresser à une tiens on a une attaque ici ah les tourelles lanceflam font vraiment bien leur job euh on a une grosse attaque qui se prépare ici du coup ce que je pense ce que je disais c'est que euh je vais m'intéresser à un design pour une gare principale et pour aller chercher des ressources un peu plus loin parce que ici euh ça c'est le fer qui sert à créer mon acier j'en ai plus que la moitié de ce qui était disponible à la boue de base le cuivre pareil j'en ai plus que la moitié ici j'ai dû faire encore en bonne quantité donc ça c'est pas un problème par contre le cuivre euh je pense que je vais aller chercher ce qu'il y a ici et que je vais le ramener grâce à une ligne de train dans une gare que ma gare routière en fait je veux la voir pas trop loin de mes fonderies et je pense que dans l'idéal elle se parce que en fait ma gare routière va ramener les matériaux et euh je pense que je vais la créer ici ouais ouais ce sera ce sera une bonne idée donc je vais euh je vais me préparer à ça euh euh encore une petite attaque ici mais j'ai pas de lance-lème ici mais avec l'étaurel normal pour des petites attaques comme ça ça suffit donc quoi qu'il y a une plus grosse qui arrive là derrière ouais bah ok donc c'est rapide par contre celle là euh celle là qui se prépare bah attends c'est impressionante euh ok et bah écoutez je vais m'arrêter là euh pour cet épisode donc on a nos robots on va pouvoir construire les choses beaucoup plus vite désormais et je pense que dans le prochain épisode je m'intéresserai à faire une gare et nos premières lignes nos premières lignes de train voilà je vous remercie de m'avoir suivi j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine bye-bye